Dominique Gerbeau, merci de répondre à notre invitation sur cette régie multimédia CPC 3.0. Vous êtes le parrain de cette opération du 32e congrès UCP2F. Le thème de ce congrès qui se déroule à Saint-Etienne, pouvoir politique, pouvoir multimédiatique. Vous-même, vous avez été journaliste politique, vous avez été plongé dans la question politique. Les questions, les enjeux évoluent. Aujourd'hui, on ne fait plus de la politique, on ne fait plus de la campagne de la même façon. Je pense que surtout que les relations entre les hommes politiques et les journalistes politiques ont beaucoup évolué et malheureusement pas en bien. Parce qu'il y a de la tension, les relations ne sont pas très saines entre le pouvoir politique et les journalistes. Moi, je trouve normal qu'il y ait des pressions des politiques qui sont là pour faire pression sur les journalistes. Mais c'est à nous, journalistes, de pouvoir résister aux pressions. Donc, ce n'est pas le fait qu'il y ait des pressions, c'est le fait qu'il y ait un climat malsain où les journalistes veulent mettre en difficulté les hommes politiques, mais très souvent sur des petits détails, sur des choses anecdotiques et on ne va pas au fond. Et cette détérioration des relations entre les politiques et les journalistes, moi, m'inquiète parce que c'est le débat politique lui-même qui en pâtit. On a un peu le sentiment, pourtant, que les journalistes étaient comme écartés un moment ou un autre. On a eu l'impression qu'à travers des organes de communication plus directs, peut-être, les journalistes n'avaient plus leur place. Oh si, les journalistes ont toujours leur place. J'allais dire même presque trop parce que journalistes politiques et hommes politiques, on vit ensemble. J'allais dire, on voyage ensemble, on déjeune ensemble. Il y en a beaucoup même qui se marient et tout ça. Donc, c'est un petit monde très fermé. Mais en même temps, les journalistes, pour pouvoir montrer qu'ils sont indépendants, font preuve. J'allais dire, ils titillent les hommes politiques. Ils essaient de montrer à tout prix qu'ils ne sont pas du même bord, ce que Mitterrand appelait la classe médiatico-politique ou politico-médiatique. Or, en fait, elle existe cette classe politico-médiatique. On est toujours ensemble. Mais le tout est de pouvoir s'en extraire en journaliste indépendant pour pouvoir faire réfléchir ses lecteurs, pour pouvoir aller au vrai, aborder les vrais problèmes, les vraies questions et qu'on hausse le débat plutôt que de le rabaisser. Or, en ce moment, avec ces espèces de bisbilles et le fait aussi que maintenant, les hommes politiques se surveillent. Ils ne sont plus décontractés. Ils savent qu'il y a des caméras partout, qu'ils sont en représentation. Ils ne sont plus eux-mêmes. Ils ne sont plus vrais. Et les journalistes ne savent plus vraiment comment les prendre. Alors, vous avez été journaliste politique. Vous êtes aujourd'hui président de Repertoire Sans Frontières. Cette question de la liberté de la presse aujourd'hui, comment vous la voyez ? Comment vous la voyez évoluer ? En France, en tout cas, on peut encore faire son métier. C'est sûr qu'on a le droit et on a la possibilité, non seulement le droit, mais la possibilité d'enquêter, y compris de s'exprimer, de voyager, y compris de traiter le président qui est à l'Élysée de voyous sans être poursuivi. C'est quand même une chance. Et en même temps, nous, à Repertoire Sans Frontières, on s'aperçoit que cette liberté de la presse n'est pas acquise une fois pour toutes. Que les politiques, on en revient là, les politiques cherchent toujours à voir par où la prendre en défaut. Et c'est un combat permanent. Ce n'est pas acquis, cette liberté de la presse. Et moi, c'est ce qui m'inquiète et ce qui fait que Repertoire Sans Frontières est essentiel dans une démocratie, c'est qu'il faut se battre sans arrêt. On l'a vu pour le secret des sources, par exemple, où on va fouiller dans les notes de téléphone des journalistes pour savoir quels sont leurs informateurs. Donc, c'est une notion sur laquelle il faut encore se battre. Et je vais prendre un autre exemple. Ce sont les révolutions arabes dont on a dit le plus grand bien et qu'on a soutenu. Et on s'est dit, ça y est, c'était la démocratie. Et maintenant, la semaine dernière, pratiquement, le ministre tunisien des droits de l'homme a demandé au syndicat des journalistes tunisiens de lui donner une liste de journalistes qui étaient défavorables à Enada, le parti au pouvoir. Donc, ce pays qui vient de se libérer, on l'a aidé. Nous, à Repertoire Sans Frontières, on a aidé les nouveaux dirigeants de Tunisie. Et puis, hop, on s'aperçoit qu'ils nous demandent des listes de journalistes qui ne pensent pas comme eux. Précisément, la liberté, ce n'est pas la licence. On sera d'accord, je crois, sur cette idée-là. Une question, une polémique de l'actualité. Cette fameuse vidéo de Mera, elle devait être diffusée. Et on vous a posé la question comme président de Repertoire Sans Frontières. Oui, parce qu'on sait qu'Al Jazeera, la chaîne Qatari, on avait la possession. Et on nous a dit, mais vous, à Repertoire Sans Frontières, vous êtes pour la liberté de la presse, vous êtes pour la liberté d'informer. Vous devez être pour la diffusion. Et précisément, j'ai expliqué que non, parce que nous, nous sommes pour la liberté d'informer. Nous sommes pour une valeur. Or, ça, ça n'était pas de la liberté d'informer. C'était de la manipulation posthume d'un tueur, de l'instrumentalisation de la presse. C'était du spectacle. Ce n'était pas de l'info. C'était du spectacle. Donc, c'était du voyeurisme. C'était joué sur le voyeurisme des gens. Et donc, quand il n'y a pas d'info, mais qu'il y a du spectacle, on a dit non. Nous, à Repertoire Sans Frontières, on a dit qu'on était contre la diffusion de cette vidéo. Les journalistes aiment bien focaliser. On sait très bien que ça fait des effets de meute. Il y a des territoires de la République qui ne sont pas forcément couverts. On pense aux banlieues. Il est important aujourd'hui que dans les banlieues, on sache utiliser les médias, ou en tout cas donner la parole aux gens qui vivent dans les banlieues, pour le coup, en créant peut-être des médias. Alors, est-ce que c'est des médias communautaires, pour le coup ? Est-ce que c'est des médias hors territoire ? Qu'est-ce qu'il faut penser de toutes ces initiatives, notamment autour de BondiBlog ? Oui, je pense qu'il faut d'abord s'interroger. Et moi, je suis de ceux qui se disent que si les jeunes des banlieues ne se reconnaissent pas dans les médias français, s'ils ne se voient pas à la télévision, ils ne s'intégreront pas. J'ai monté une association qui s'appelle, à titre personnel, avec Harry Roselmac, de TF1, qui lui-même m'a dit « Je suis à TF1 parce que je suis black, et maintenant que TF1 a un black, ils ne cherchent pas à en avoir d'autres ». Donc, on fait, tous les deux, une formation pour les jeunes des banlieues et les jeunes de milieux défavorisés, lorsqu'ils sont en classe terminale au lycée, pour leur dire « Vous savez, ce métier, il est aussi fait pour vous ». Et je crois que ces jeunes, quand ils se verront à la télé régionale, dans les médias, que ce soit à Saint-Étienne ou ailleurs, je pense qu'ils se reconnaîtront mieux dans la société, ils se sentiront mieux de cette société. Vous avez un peu regardé le programme de ce congrès à Saint-Étienne. Il y a des points forts pour vous ? Non, il y a beaucoup de points forts. Je pense que les ateliers du premier jour, là, sur l'épigie, sur l'ordre des journalistes, voilà un vrai problème. Faut-il un ordre des journalistes ? Parce que c'est une vraie question, dans la mesure où l'opinion est en train, les Français sont en train de ne plus se reconnaître eux aussi dans la presse. Il y a un fossé qui se creuse entre les Français et les médias. Il faut en prendre conscience. Donc, il faut savoir comment faire, quoi, pour qu'il y ait ce lien entre les Français et leurs médias, pour que les gens croient dans leurs médias et que les gens achètent les médias aussi. Il n'y a pas que des médias gratuits. Donc, cette question, faut-il un ordre des journalistes ? Faut-il comment faire en sorte qu'il y ait un peu plus de déontologie, qu'on réfléchisse davantage à la déontologie des journalistes ? Ça, c'était un point très important. Il y a aussi, effectivement, un beau débat samedi avec le pouvoir politique face aux journalistes politiques. On vient de l'aborder un peu. Je pense que ça, c'est... Oui, il y a de belles choses. Merci. Merci.